... Ministère de l'électronique Frappé fort, clochette irréparable Tu t'amuseras bien, tu sais J'ai aucune envie d'aller danser J'ai peur de ce beau monde, de tous ces jeunes gens Regarde-moi, est-ce que tu as vu mes pieds ? Mais Morbleu avec ce chapeau du tonnerre, ça passe Ils te font un peu de crance et tout Est-ce que tu es réellement sincère ? Mais oui, je le suis, sur l'honneur, va donc à ce bal Et surtout, amuse-toi bien, je parie que personne ne remarquera tes pieds, ma poule Oh! Yes! It's a very usual! Ne gâchez pas l'eau Dis-lui là Oh! ... Quoi ! ... Na-na... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 David Bailey, aujourd'hui Justice Anderson a dit que tout l'argent de la Grande-Bretagne s'enfuyaient en haut de la cuisse. Ça se enfuyait vers le nord de la Suisse, ce qui pourrait signifier que tous les records de vente furent complètement battus sur les bourses de tous les pays du monde et sur les marchés de Liverpool et celui de Londres. Il en a conclu aussi que c'était tout à fait adorable. Non, non, déplorable. Et que ses fesses se soient passées au grand joueur. Enfin, que dans un pays tel que le nôtre, traditionnel... On aura réellement tout vu. Le professeur Drunge, notre expert en pêche, au ministère du Commerce et auprès des relations publiques, a déclaré qu'il souhaitait... Enfin, qu'il ne faut plus de ces délicieux gâteaux. On doit toujours préférer les pâtisseries de nos grand-mères à celles que l'on trouve toutes empaquetées qui sont particulièrement douteuses. Et voici des nouvelles de Cuba. Si tu cries ou si tu bouges, je te dessoudre. Et quant à l'homme du hold-up de Woolwich, il s'est échappé bien que mis en haute surveillance à Holloway. On est de la police, mademoiselle. Quelqu'un a pénétré ici ? Non, non, personne. Il se dissimulerait dans le voisinage du 14A Castle Street. Si je l'ai bien, oui, 14A à Castle Street. Oh, mais une sordine astrique ! On ne s'entend pas réfléchir là-dedans. Sûr de n'avoir rien vu, mademoiselle ? Non, 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 personne. Il serait dans le placard qui sert de garde-robe. Dis donc, il est peut-être dans la garde-robe. Un individu fut appréhendé après une lutte farouche avec deux policiers. Vous allez bien, mademoiselle ? Oui, merci. Durant cette fusillade, un journaliste fut servèrement secoué. Non, mais regardez-moi ça. Complètement saoul. Oh, hé, je suis là ! Oui, je suis comme Robinson tout seul, comme un ourson. Vous voyez, toutes mes en-miel viennent d'Arcangèle. Quand Jacques et moi, on a signé notre engagement sur le cancre, le capitaine dit, « Levez l'encre ! » J'ai dit, « Tiéto, j'ai un buvaret de la javel ! » Dans la chaufferie, Queen m'a dit, « T'as vu ma clandestine ? » Elle a de grands cheveux, il s'appelle Guy. Alors j'ai poussé un cri, « Dieu, le capitaine va la trouver ! » Queen dit, « Dans ce cas-là, il va me la chou-laver ! » Cette nuit-là, il y avait un vent du rail. On rendait tout à la poiscaille. Le plus touché de tous, c'était le Rital. Alors le docteur lui a dit, « Fais un peu gaffe à ton estomac. » Rital a répondu, « Il y a belle lurette qu'il est dans la croix. » Ensuite, Guy rampa sur le deck, mais il était tout sauf ce qu'il dit, « Si j'ai une pneumonie, je vais calancher. » Je lui ai répondu, « Ce serait moche de mourir ici, parce que c'est vraiment pas un coin de paradis. » Je dis à Queen, « Ta petite amie, je m'en chargerai. » Soudain, le navire bascula. J'ai dit, « Flûte, on y a droit. Alors tous au bouet, s'il y en a. » Alors Guy m'a dit l'œil-retort, « Je quitte le bord, les femmes et les homos d'abord. » Au jour, on atteint le rivage. On fut accueillis par les sages, sept énormes natifs, dont le roi et le sorcier. Et on tenta de s'informer, « Vous allez les manger crues, chef, tous ces petits. » Le roi dit, « Jamais, nous les mangez bien, oui. » Ensuite, dans le pot, il plonge le cuistot, Aridune et son vieux père Alexandreau. Avec des mirettes gourmandes, le cuistot dit, « Moi, je lardais toujours de les bêtes. » Mais un cuistot doit garder ses recettes. Ensuite, le roi fait mettre Guy à poil, à nuit intégrale, avec les pommettes rouges et flamboyantes. Le roi dit, « Dieu, quelle chère tentante. Les gars, il faut que je me l'envoie, ce sera un petit déjeuner digne de moi. » Oui, se tournant vers nos gars, barbotant dans le ratin recouvert d'huile et d'origan, il dit, « Allez, ça doit conserver sa saveur. Faites-moi donc la faveur de crier aussitôt que ça mourra. » J'ai dit, « Votre Majesté, pourquoi que vous m'épargniez ? » Il dit, « On a croûté toutes sortes de marins aussitantes, mais à chaque fois qu'il y a un paysan dans le pot, le paysan s'envoie toutes les patates. » Quelle chance d'avoir été un pauvre paysan, ça me permet d'être vivant. Et cette fois, pour éviter toute panique, je me suis tiré en vitesse, j'effuie cette île enchantéresse à bord du sauveur le Titanic. Hé, hé, hé. Merci, c'est lui de l'art, prévade. La fille au poste. C'est l'art. C'est un jour et longtemps, ça. Il faut qu'on coupe, et j'ai tout ce qu'on sait faire à couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ici repose Houdini, le roi de l'évasion. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Comment grandir pour cinq livres ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...